... Au Mali, la guerre fait fuir les touristes. A Bamako, les portes de la maison des artisans sont grandes ouvertes, mais les clients sont rares. Même si les combats se déroulent aujourd'hui loin de la capitale, à Kidal, dans le nord, le conflit pèse de plus en plus sur une économie en récession, moins 1,5% en 2012. Nos clients, nos partenaires, ceux qui achètent avec nous, ce sont les touristes, les expatriés, c'est les gens qui viennent. Une fois qu'ils ont fini de régler leur facture d'hôtel, leur hébergement, leur déplacement, ils pensent à l'artisanat, aux cadeaux qu'ils ramènent chez eux. Donc nous sommes la quatrième poche de cette activité-là. Et s'il n'y a pas ces touristes-là, ça ne marche pas, parce que les Maliens, eux, ils n'achètent pas nos produits. Malgré une aide du FMI de 13,7 millions d'euros débloquée en début de semaine, le Mali prévoit un déficit budgétaire de plus de 80 millions d'euros cette année. Un prêt qui devrait encourager d'autres membres de la communauté internationale à soutenir financièrement ce pays en crise. Juste après le coup d'État du 22 mars 2012, l'Union européenne et les États-Unis avaient suspendu leur aide. Le FMI, lui, avait annulé un prêt de 33,7 millions d'euros. On est vraiment pressés qu'il y ait la paix, qu'il y ait la sécurité et que l'économie puisse redémarrer pour qu'on puisse gagner notre pain. Le Conseil économique, social et culturel malien organisera des assises début février, réunissant les professionnels de divers secteurs. Objectif, faire un état des lieux précis de la situation et trouver les moyens de relancer une machine économique capable d'atteindre les 6% de croissance comme en 2010. Pour y parvenir, le pays pourra s'appuyer sur des ressources minières importantes. Troisième producteur d'or du continent, le secteur contribue pour 15% du PIB et représente les deux tiers des exportations. Une activité qui reste dynamique. Cette année, la toute première raffinerie d'or du pays devrait être construite par la société Swiss Bullion et le malien PM ABC grâce à un investissement de 45 millions d'euros.